Amis du soir, bonsoir. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avance pour votre soutien immense. Amis du soir, bonsoir. Je vais commencer ma vidéo avec une petite séance de relaxation. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et paisible où vous ne serez pas dérangé. Allongez-vous, fermez les yeux et commencez à respirer lentement et profondément. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons et l'air chaud sortir de votre bouche. Maintenant, visualisez que vous êtes sur une plage déserte. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau et le sable chaud sous vos pieds. Écoutez les sons des vagues qui viennent doucement s'échouer sur le rivage. Sentez-vous détendu et en paix. Laissez toutes vos tensions, vos soucis et vos préoccupations s'évanouir au fil de la marée. Maintenant, visualisez une lumière blanche et chaude qui vous entoure tout doucement. Cette lumière vous enveloppe dans un cocon de paix et de sérénité. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous reconforter. Sentez maintenant votre corps se relâcher de la tête aux pieds. Relâchez toutes les tensions, les douleurs et les préoccupations. Imaginez-vous flotter dans un océan de calme et de tranquillité. Sentez la paix intérieure qui vous envahit. Laissez-la vous réconforter et vous guider vers un état de relaxation profonde. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration à nouveau. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme et paisible. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de flotter sur un nuage doux et moelleux. Ce nuage vous soutient et vous transporte doucement vers un état de relaxation profonde. Sentez-vous Sentez-vous enveloppé d'une sensation de bien-être et de tranquillité. Profitez de cette détente et de ce silence intérieur. Maintenant, visualisez que vous êtes dans une forêt calme et paisible. Les arbres sont grands et majestueux. Les feuilles bruissent doucement dans le vent. Écoutez les sons de la nature qui vous entoure. Sentez-vous en harmonie avec la nature qui vous entoure. Sentez la paix et la sérénité qui vous enveloppent. Maintenant, prenez quelques instants pour vous concentrer à nouveau sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez lentement. Sentez-vous calme, détendu et en paix. Restez dans cet état de relaxation profonde afin de dormir paisiblement et longtemps. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du Prince-Ours, un conte écrit par El-Muhayn. Il y avait une fois un marchand qui avait trois filles. Un jour qu'il devait aller à la foire, il leur demanda ce qu'elle souhaitait qu'il leur apporta. L'aîné dit « Je voudrais des perles et des pierres précieuses. » La cadette dit « Pourras-tu m'acheter une robe couleur de ciel ? » Quant à la Benjamine, elle déclara « De tout ce qui existe au monde, rien ne me ferait plus plaisir qu'une grappe de raisin. » Aussitôt que le marchand fut arrivé au marché, il trouva facilement des perles et des pierres précieuses pour sa fille aînée, ainsi qu'une robe couleur ciel pour sa fille cadette. Mais il eut beau chercher dans tous les coins, il lui fut impossible de découvrir une grappe de raisin. Il en fut tout attristé car sa Benjamine était sa préférée. Il revenait chez lui perdu dans ses pensées quand un petit bonhomme se dressa sur son chemin. « Pourquoi es-tu si triste, marchand ? » demanda-t-il. « Hélas ! » répondit le père, « je devais apporter une grappe de raisin à la plus jeune de mes filles, mais j'en en ai pas trouvé une seule sur tout le marché. » « Écoute-moi bien, dit le petit bonhomme, à quelques pas d'ici, tu trouveras un joli sentier qui descend à travers les prés. Il te mènera jusqu'à un immense vignoble. Mais fais attention car il y a là un ours blanc qui grondera méchamment quand il te verra. Ne te laisse pas effrayer et la grappe de raisin sera à toi. » Le marchand remercia le petit bonhomme. Descendit dans les prix et tout était comme l'avait dit le petit bonhomme. un ours blanc montait la garde devant le vignoble et gronda méchamment contre le marchand pour l'empêcher de passer. « Que viens-tu faire ici ? » « Sois gentil, dit le marchand. Laisse-moi cuire une grappe de raisin pour ma plus jeune fille. » « Tu n'entreras pas, » grogna l'ours. « Ou alors, tu dois me promettre que tu me donneras ce que tu rencontreras en premier en arrivant chez toi. » Le marchand ne réfléchit guère et accepta le marché. Il put cueillir la grappe de raisin et reprit tout heureux le chemin de sa maison. Comme il approchait de chez lui, la plus jeune de ses filles accourut à sa rencontre car elle l'attendait avec impatience depuis son départ. Et quand elle aperçut la grappe de raisin dans la main de son père, elle se jeta fougueusement à son cou et elle lui manifesta sa joie par mille caresses. Mais elle resta fort étonnée quand elle vit son père devenir tout triste. Elle lui demanda la raison de son chagrin mais il ne répondit rien. Chaque jour, le marchand attendait avec une angoisse indescriptible que l'ours blanc vint lui réclamer son enfant chéri. Un an passa. Le marchand avait presque oublié la grappe du vignoble interdit. Il croyait avoir rêvé sa rencontre avec l'ours. Aussi fut-il épouvanté quand celui-ci se dressa devant lui et lui dit « Donne-moi maintenant ce que tu as rencontré en premier en rentrant chez toi où je te mange. » Le marchand se remit aussitôt de son effroi et répondit « Voilà mon chien c'est lui qui m'a accueilli devant la porte quand je suis rentrée chez moi. » Mais l'ours gronda très fort. Le chien n'est pas le bon remplis ta promesse ou je te mangerai. « Alors prends le pommier c'est le premier que j'ai rencontré en rentrant chez moi. » Mais l'ours gronda plus fort encore et grogna « Le pommier n'est pas le bon remplis ta promesse ou je te mangerai. » Il n'y avait plus rien à faire. Le marchand dut donner sa benjamine. Il appela celle-ci, la fit monter dans un carrosse et l'ours blanc s'assit auprès d'elle et l'emmena au loin. Quelques temps plus tard, le véhicule s'arrêta dans la cour d'un château. L'ours blanc conduisit la jeune fille à l'intérieur et lui souhaita la bienvenue. « Sois ici chez toi, jeune fille, et sois désormais mon épouse. » Elle put lire tant d'amour et de bonté dans ses yeux qu'avec le temps, elle ne remarqua bientôt plus que son mari n'était qu'un ours. Deux choses cependant l'intriguaient au plus haut point. Pourquoi l'ours blanc ne souffrait-il pas la moindre lumière pendant la nuit ? Et pourquoi était-il si froid quand il était allongé auprès d'elle ? Les jours s'ajoutèrent au jour et un matin l'ours blanc demanda à sa femme « Sais-tu depuis combien de temps tu es ici ? » « Non » répondit-elle « Je n'ai pas vu le temps passer. » « C'est bien » dit l'ours « Aujourd'hui cela fait une année que nous sommes partis en voyage. Il nous faudra aller rendre visite à ton père. » Elle accueillit cette nouvelle avec une joie immense. Arrivé chez son père, elle lui raconta sa vie au château et tout ce qu'elle y faisait. Mais au moment de se séparer, le marchand glissa discrètement un paquet d'allumettes à sa fille en cachette de l'ours blanc. Néanmoins, celui-ci s'en aperçut et gronda furieusement. « Garde-toi bien de faire cela ou je te mangerai. » Puis il reconduisit son épouse au château et ils y vécurent ensemble comme auparavant. Les jours s'ajoutèrent au jour et un matin l'ours dit à sa femme « Depuis combien de temps crois-tu que tu es ici ? » « Je n'en ai pas la moindre idée, dit-elle. Je cela fait aujourd'hui deux ans que tu as entrepris le voyage. Il nous faudra rendre visite à ton père un de ces jours. Ils firent ainsi et tout se passa comme la première fois et une nouvelle année passa. Mais à la troisième visite de la jeune fille à son père, celui-ci glissa discrètement des allumettes sans que l'ours en aperçut. Quand ils furent de nouveaux ensembles au château, elle attendit avec impatience que la nuit tomba et que l'ours vint se coucher auprès d'elle. Elle frotta alors une allumette et elle resta saisie d'émerveillement et de joie devant ce que lui dévoila la faible lueur. Près d'elle reposait un très beau jeune homme avec une couronne d'or sur la tête. Il lui sourit et lui dit « Jamais je ne te remercierai assez car tu as rompu l'enchantement qui me te retenait prisonnier. ce n'est que maintenant que nous pouvons célébrer nos noces et je serai désormais le roi de cette contrée. Aussitôt le château tout entier s'anima. De tous côtés surgissaient serviteurs et femmes de chambre, pages et chambelants, dames d'honneur et nobles seigneurs, officiers et gardes du corps et tous félicitaient et acclamaient leur nouveau roi et leur nouvelle reine. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du Prince Ours, un conte écrit par El Meuhayn. Il y avait une fois un marchand qui avait trois filles. Un jour qu'il devait aller à la foire, il leur demanda ce qu'elle souhaitait qu'il leur apporta. L'aîné dit « Je voudrais des perles et des pierres précieuses. » La cadette dit « Pourras-tu m'acheter une robe couleur de ciel ? » Quant à la Benjamine, elle déclara « De tout ce qui existe au monde, rien ne me ferait plus plaisir qu'une grappe de raisin. » Aussitôt que le marchand fut arrivé au marché, il trouva facilement des perles et des pierres précieuses pour sa fille aînée, ainsi qu'une robe couleur ciel pour sa fille cadette. Mais il eut beau chercher dans tous les coins, il lui fut impossible de découvrir une grappe de raisin. Il en fut tout attristé car sa Benjamine était sa préférée. Il revenait chez lui, perdu dans ses pensées, quand un petit bonhomme se dressa sur son chemin. « Pourquoi es-tu si triste, marchand ? » demanda-t-il. « le père, je devais apporter une grappe de raisin à la plus jeune de mes filles, mais j'en en ai pas trouvé une seule sur tout le marché. « Écoute-moi bien, » dit le petit bonhomme. « À quelques pas d'ici, tu trouveras un joli sentier qui descend à travers les prés. il te mènera jusqu'à un immense vignoble. Mais fais attention, car il y a là un ours blanc qui grondera méchamment quand il te verra. Ne te laisse pas effrayer et la grappe de raisin sera à toi. Le marchand remercia le petit bonhomme. Descendit dans les prix et tout était comme l'avait dit le petit bonhomme. Un ours blanc montait la garde devant le vignoble et gronda méchamment contre le marchand pour l'empêcher de passer. Que viens-tu faire ici ? Sois gentil dit le marchand Laisse-moi cuire une grappe de raisin pour ma plus jeune fille. Tu n'entreras pas grogna l'ours ou alors tu dois me promettre que tu me donneras ce que tu rencontreras en premier en arrivant chez toi. Le marchand ne réfléchit guère et accepta le marché. Il put cueillir la grappe de raisin et reprit tout heureux le chemin de sa maison. Comme il approchait de chez lui, la plus jeune de ses filles accourut à sa rencontre car elle l'attendait avec impatience depuis son départ. Et quand elle aperçut la grappe de raisin dans la main de son père, elle se jeta fougueusement à son cou et elle lui manifesta sa joie par mille caresses. mais elle resta fort étonnée quand elle vit son père devenir tout triste. Elle lui demanda la raison de son chagrin mais il ne répondit rien. chaque jour le marchand attendait avec une angoisse indescriptible que l'ours blanc vint lui réclamer son enfant chéri. Un an passa le marchand avait presque oublié la grappe du vignoble interdit. Il croyait avoir rêvé sa rencontre avec l'ours. Aussi fut-il épouvanté quand celui-ci se dressa devant lui et lui dit « Donne-moi maintenant ce que tu as rencontré en premier en rentrant chez toi où je te mange. » Le marchand se remit aussitôt de son effroi et répondit « Voilà mon chien. C'est lui qui m'a accueilli devant la porte quand je suis rentré chez moi. » Mais l'ours gronda très fort. « Le chien n'est pas le bon. Remplis ta promesse ou je te mangerai. » Alors prends le premier. C'est le premier que j'ai rencontré en rentrant chez moi. Mais l'ours gronda plus fort encore et grogna. le pommier n'est pas le bon. Remplis ta promesse ou je te mangerai. Il n'y avait plus rien à faire. Le marchand dut donner sa benjamine. Il appela celle-ci, la fit monter dans un carrosse et l'ours blanc s'assit auprès d'elle et l'emmena au loin. Quelques temps plus tard, le véhicule s'arrêta dans la cour d'un château. L'ours blanc conduisit la jeune fille à l'intérieur et lui souhaita la bienvenue. Sois ici chez toi, jeune fille, et sois désormais mon épouse. elle put lire tant d'amour et de bonté dans ses yeux qu'avec le temps elle ne remarqua bientôt plus que son mari n'était qu'un ours. Deux choses cependant l'intriguaient au plus haut point. Pourquoi l'ours blanc ne souffrait-il pas la moindre lumière pendant la nuit ? Et pourquoi était-il si froid quand il était allongé auprès d'elle ? Les jours s'ajoutèrent au jour et un matin l'ours blanc demanda à sa femme « Sais-tu depuis combien de temps tu es ici ? » Non répondit-elle « Je n'ai pas vu le temps passer C'est bien dit l'ours Aujourd'hui cela fait une année que nous sommes partis en voyage Il nous faudra aller rendre visite à ton père Elle accueillit cette nouvelle avec une joie immense Arrivée chez son père elle lui raconta sa vie au château et tout ce qu'elle y faisait Mais au moment de se séparer le marchand glissa discrètement un paquet d'allumettes à sa fille en cachette de l'ours blanc Néanmoins celui-ci s'en aperçut et gronda furieusement « Garde-toi bien de faire cela ou je te mangerai puis il reconduisit son épouse au château et ils y vécurent ensemble comme auparavant Les jours s'ajoutèrent au jour et un matin l'ours dit à sa femme « Depuis combien de temps crois-tu que tu es ici ? » « Je n'en ai pas la moindre idée » dit-elle « Je ne sens pas le temps passer c'est bien dit l'ours cela fait aujourd'hui deux ans que tu as entrepris le voyage il nous faudra rendre visite à ton père un de ces jours ils firent ainsi et tout se passa comme la première fois et une nouvelle année passa mais à la troisième visite de la jeune fille à son père celui-ci glissa discrètement des allumettes sans que l'ours en aperçut quand ils furent de nouveaux ensemble au château elle attendit avec impatience que la nuit tomba et que l'ours vint se coucher auprès d'elle elle frotta alors une allumette et elle resta saisie d'émerveillement et de joie devant ce que lui dévoila la faible lueur près d'elle reposait un très beau jeune homme avec une couronne d'or sur la tête il lui sourit et lui dit jamais je ne te remercierai assez car tu as rompu l'enchantement qui me te retenait prisonnier ce n'est que maintenant que nous pouvons célébrer nos noces et je serai désormais le roi de cette contrée aussitôt le château tout entier s'anima de tous côtés surgissaient serviteurs et femmes de chambre pages et chambelons dames d'honneur et nobles seigneurs officiers et gardes du corps et tous félicitaient et acclamaient leur nouveau roi et leur nouvelle reine m m m m m m m m m Merci.